Mon nom c'est Thierry Ansono. Aujourd'hui, j'ai choisi la situation « La nature fait les choses sans se presser et pourtant tout est accompli ». Alors, pour moi, ça signifie vraiment qu'il ne faut vraiment pas se presser en faisant les choses. Par exemple, si on se presse, bien souvent, ça nous agite, ça peut avoir des complications, ça peut faire des mauvais choix bien souvent. Alors, je pense que chaque chose aille à son temps, en temps de vivre. C'est comme par exemple, lorsque tu vas faire un jardin, tu vas reprendre des graines, tu vas reprendre les graines où est-ce qu'il faut et à un moment donné, la nature, tu vas faire les choses, la graine va pousser, tu vas avoir des beaux légumes, des fruits, des fleurs. Alors, si tu vas prendre le temps qu'il faut pour avoir les belles choses, pour que tu puisses, par exemple, avoir l'agréable de voir les choses, de pouvoir jouir les belles choses. Et sinon, si tu vas trop vite, si tu vas et tu veux avoir des fruits plus vite que des fruits plus vite, si tu mets trop d'eau, tu vas juste ne pas en avoir du tout. Alors, c'est mieux de prendre le temps et comme ça, tu vas avoir des beaux résultats. Alors, je trouve, dans tous les principes de la vie, je trouve que c'est vraiment sorcière. Parce que, comme aussi, il y a un autre petit exemple que j'ai, comme moi, j'aime bien faire les souper, j'aime bien inviter mes enfants. J'ai deux enfants, j'ai quatre petits-enfants, j'ai le bel nard, le beau verre, alors ça fait quand même beaucoup de monde. Et des fois, c'est que je vais faire les choses à la dernière minute. Là, je me prêche, je me prêche, je ne ressens pas le bonheur de faire parce que là, je suis trop énervée, je suis trop anxieuse de faire toutes les choses tout d'un coup. Alors, à un moment donné, je me suis dit, non, Diya, je ne t'enjouis pas, tu vas reculer, tu vas aller les journées avant, tu vas commencer par les choses, toutes les choses qu'il faut faire, que tu peux faire d'avance. Et après ça, tu vas pouvoir t'enjouer les avoirs chez toi et puis profiter du beau temps parce que les enfants s'agrandisent. Alors, là, à ce moment-là, c'est ça. Je me suis dit, ça sera une chose à la fois, je me prépare d'avance. Je te presse sur n'importe quelle chose, même le matin, on va travailler. On se presse, on se presse, pour arriver des fois, c'est un peu d'avance. Moi, ça, ça m'a déjà arrivé. Je n'ai pas ça, je n'ai même pas le pilier d'arriver 5 minutes d'avance ou 10 minutes. J'aime au moins 15 minutes d'avance, pouvoir relaxer, pouvoir, tu sais, voir les choses. Maintenant, je vais commencer par ça. Je vais l'être 15 minutes plus tôt pour arriver à un bon 15 minutes. En fait, du gain, je suis bien dans ma peau, je suis compressée, je ne me sens pas stressée. Je trouve que la vie, justement, est vite aujourd'hui. Alors, il faut vraiment éviter le stress. Le stress, qu'est-ce que ça fait à un moment donné? On va avoir la transition à l'intérieur des autres. Après ça, si ce n'est pas géré, c'est quoi ce qui vient par après? Dans le gym de poitrine, on serait en l'hôpital. Alors, c'est ça. Je pense que, il faut vraiment gérer notre temps, gérer le temps qu'on a. Et ce n'est pas toujours passé. C'est sûr que... Aujourd'hui, je mets la peine d'essayer de prendre du recul et puis voir les choses qu'on peut des fois améliorer. Alors, c'est ça ce que je viens de dire pour Jésus. Merci tout le monde.